Sous-titres par Jérémy Diaz La dernière, c'est la dernière de 2011, donc on joue nos dernières cartouches, les dernières critiques, mais on a pas mal de news, puisque récemment aux Etats-Unis se sont tenus en fait les Vidéogames Awards, et donc des nombreux jeux ont été récompensés, mais également les éditeurs en ont profité pour annoncer plein de choses, balancer du trailer à gogo, mais on va voir ça tout de suite avec le sommaire. Et on commence ce classé 18+, avec la critique flash de Serious Sam 3. On enchaîne avec 3 une peu plus pour parler d'un jeu de 3+. Et puis on conclut l'émission avec la critique de Payday The Ice. Mais tout de suite, les news. Nous vous en avons déjà parlé à l'occasion de nos news TGS, Binary Domain, et le prochain gros projet de Sega. Se déroulant en 2080, ce TPS nous projette dans un futur proche dans lequel la technologie robotique a fait des progrès extraordinaires. Tellement extraordinaire d'ailleurs, que l'on vous envoie enquêter sur Amada, une entreprise nippone suspectée d'exercer des activités illégales. Vous apprendrez très vite qu'Amada a créé des robots si sophistiqués qu'on ne parvient plus à les différencier des humains. Un pitch qui nous fait tout de suite penser à du Terminator, du Aérobot et du Battlestar Galactica, d'autant plus que les cyborgs sont évidemment parés au combat. Voilà donc une bonne occasion pour vous et votre groupe armé de faire preuve de vos talents de soldats. Alors certes, quand on voit de loin les héros un peu clichés, les gros flingues et les explosions en tout va, il est difficile de ne pas penser à Gears of War. Sauf que Binary Domain, pour y avoir joué, semble vouloir se démarquer sur bien des points. Et le gros plus que Sega veut mettre en avant, c'est son système de confiance et de coopération. En tant que leader, vous pourrez utiliser votre micro pour donner des ordres comme « couvrez-moi », « regroupez-vous » ou « chargez ». Prenez les bonnes décisions sur le champ de bataille et vous gagnerez la confiance de votre équipe. Soyez un mauvais leader et votre entente avec eux s'en ressentira. Cette relation de confiance aura un impact réel dans le jeu. Selon vos actions, vos coéquipiers seront plus ou moins enclins à vous aider en cas de difficulté ou à vous réanimer si vous tombez au combat. De même, vous pourrez tisser des liens avec tel ou tel personnage en communiquant avec lui lors de dialogues scriptés. Bref, Sega semble vouloir ajouter un peu de tactique dans le milieu bourrin et sanguinaire des 4th Person Shooter et on est pressé de voir ce que ça va donner. Avec ses graphismes bien améliorés depuis les versions présentées à l'E3, ses boss immenses nous promettant des combats dantesques et surtout ce fameux système de coopération, Binary Domain, pourrait bien être l'une des très bonnes surprises de l'année 2012. En tout cas, la version que nous a présenté Sega cette semaine nous a laissé un sentiment plutôt positif. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux anciens de Battlefield 2, le DLC Back to Karkhand, qui vient de sortir pour Battlefield 3, regroupe 4 des meilleures maps du deuxième volet. Ce pack comprend Gulf of Oman, Wake Island, Cherokee Peninsula et Strike at Karkhand. Des cartes qui rappelleront de beaux souvenirs de guerre, surtout qu'elles bénéficient désormais des fonctionnalités et des graphismes de Frostbite 2. Un DLC certes à moitié nouveau, mais qu'on ne serait que conseillé aux joueurs, nouveaux comme anciens, qui passeront un coup sûr de nombreuses heures sur l'excellente Strike at Karkhand. Gratuit pour les possesseurs de la version collector, Back to Karkhand coûtera une quinzaine d'euros à ceux qui ont acquis la version de base. Le nombre de pré-ventes le laissé prévoit, le troisième épisode de Modern Warfare est un énorme carton. Activision vient de dévoiler quelques chiffres concernant son dernier FPS et ses derniers sont pharaoniques. En seulement 16 jours, le jeu aurait engrangé des recettes supérieures à 1 milliard de dollars, soit plus que ce que le film Avatar avait rapporté sur une période équivalente, et c'est surtout un chiffre à des années-lumière de son Challenger Battlefield 3. Pour la troisième semaine consécutive, Modern Warfare 3 serait le soft le plus joué du Xbox Live, et si on cumule les temps de jeu des joueurs Xbox et PS3, on obtient un total de 282 millions d'heures. Voilà qui ne devrait pas encourager Activision à tenter une approche un peu différente pour un Modern Warfare 4. Sorti en 2008 sur PlayStation 3, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots annonçait la fin de la saga des MGS, ou du moins des Metal Gear Solid, telles que nous les connaissons. Après ce quatrième épisode à l'épilogue magistral, Kojima Hideo avait tenté de créer un spin-off avec MGS Rising, dont le trailer a été dévoilé en 2010. Ce projet, basé sur le personnage de Raiden et ses prouesses à l'épée, a bien failli être annulé avant d'être repris par Platinum Games il y a peu de temps. Kojima Production annonce rester aux commandes de la mise en scène, mais ce seront bien les créateurs de Bayonetta et de Vanquish qui vont s'occuper du game design. Le jeu change par la même occasion de nom, il s'appelle désormais Metal Gear Rising Revengeance, et optera pour une approche orientée action au style flashy, à l'instar de ce que Platinum Games a l'habitude de faire. Exit les phases d'infiltration propres à la série et exit Solid Snake. MGR Revengeance se déroulera après les événements de Guns of the Patriots, et mettra donc en scène l'adulé ou le détesté Raiden, armé de son katana et prêt à en découdre. On avait déjà vu Raiden manier son épée à plusieurs occasions dans la série, mais cette fois-ci, la découpe d'ennemis façon hack and slash sera bel et bien au cœur du jeu. Ce mariage de développeurs est une première dans la saga des Metal Gear, mais on ne pourrait rêver meilleur studio que Platinum pour réaliser ce type de jeu. Si vous voulez en savoir plus sur Metal Gear Rising, des déboires de son développement à sa passation à Platinum Games, nous vous invitons à consulter The Truth Behind Rising, un documentaire de 25 minutes dans lequel Kojima fait le point sans langue de bois. Sie ne se demandent « Le n'est pas le voulant de tous les guerres bruits, nicht mais, ce ne se débrouiller. N'est pas le voulant de tous les guerres bruits pas. Ultifiant à la voix bruits pas. Mais n'est pas le voulant de toutes nos guerres bruits pas. Mais tu t'attends-tu à l'arrière. Ma sœur est un tool de justice. Alors, c'est ce qui se passe quand tu apprends un tool de la lutte. Admit que tu es un kille ! Une autre chose que tu m'emmène. Hé, c'est pourquoi je l'ai battu. On ne sait pas si les news sont liées, mais au moment où l'on apprenait que Platinum Games reprenait Metal Gear Rising, Sega annonçait que la sortie de leur Anarchy Rains, également développée par Platinum Games, était repoussée au mois de juillet 2012. Sega a déclaré que ses quelques mois de développement supplémentaires, le jeu étant initialement prévu pour le mois de janvier, allaient permettre d'élargir l'échelle du jeu et que le format traditionnel en 1 contre 1 ou 2 contre 2 des jeux de combat allait devenir obsolète. Rappelant qu'Anarchy Rains est un jeu orienté multijoueur mettant en scène des personnages très Platinum Games dans l'esprit, c'est-à-dire à la fois classe et surdimensionnés. On va maintenant vous laisser accompagner une petite vidéo de présentation du Survival Horror Amy, dont la sortie vient d'être confirmée sur le PSN et le XBLA au mois de janvier prochain, si tout va bien, parce que la date de sortie du jeu ne cesse d'être repoussée au fil des mois. Mais il n'y a jamais été traitée à l'esprit, donc leur premier réflexe est souvent d'éviter à l'éviter de l'esprit. Par exemple, ici c'est difficile d'essayer 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 d'essayer. Auprès du jeu, il y a des expandENE-R subject Auparie de l'esprit des circuits Auparie de l'esprit à l'esprit. ... ... ... ... ... ... ... ... Et quand tu es hideur, tu peux regarder et observer ton adversaire. Mais parfois, combat est très évident. Le premier adversaire est assez facile à battre. Bien sûr, quand le jeu se passe, les adversaires sont plus difficiles à battre. Les combats sont basés sur l'attachement et l'attachement. On le left, il y a un icon qui montre le health de votre stick. Votre weapons, qui sont tous les meilleurs weapons, peut-être break. Si je peux juste trouver un moyen d'attacheter, on peut-être que je ne peux pas utiliser ça. Lana peut pousser ses assailants et trouver d'autres weapons, mais il peut être très difficile à battre plus d'un ennemi à chaque fois. Dans le vidéo sur la contamination, nous avons déjà vu qu'on peut tricker vos ennemis par passant vous-même comme un d'un. Mais pendant le combat, vous pouvez aussi utiliser les armes d'Amy. On devrait passer à côté de Rage, l'excellent, quoi qu'imparfait FPS Deep Software, Bethesda vient d'annoncer que son prix allait baisser le temps des fêtes. Les versions console HD seront ainsi vendues pour moins de 50 euros et les versions PC pour moins de 40 euros. Vous pensiez en avoir fini avec Duke Unkem ? Vous aviez tort, le Duke revient, ou plutôt, les Dukes reviennent. Cloné par le machiavélique Docteur Proton, le héros au bout d'en essai trempé, devra botter ses propres fesses pour sauver l'humanité, et par la même occasion, les babes qui l'affectionnent tant. Le Docteur Team a cloné est le nouveau DLC de Duke Unkem Forever. Téléchargeable au compte environ 8 euros, cette extension inclut une nouvelle campagne solo, ainsi que 4 cartes multijoueurs, dont Sky High, le centre de commande d'EDF, Drop Zone et Biohazard. Si votre jeu a pris la poussière depuis l'été dernier, cette nouvelle vous motivera peut-être à le ressortir du placard. Quant à ceux qui n'ont pas encore touché à la dernière aventure du Duke, on les invite à jeter un oeil à notre critique disponible sur NOLF Online. J'ai une d'autres parcs jeux ! J'ai une balle avec des tas de stade. J'allais faire de la piste à mesquelles pourront aller cette page. Mais c'est pas là, ça va se faire ! Vous voyez que du�, ben, je suis très occupé. J'ai plusieurs amis pour jouer avec vous. Vous avez tué praises une heure maintenant, di'engrader ? J'ai un peu... J'ai un peu... BOLS, 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 BOLS de Hitler... On continue dans les DLC, avec une nouvelle extension pour Assassin's Creed Revelations. Déjà disponible pour environ 4 euros, le pack Les Ancêtres propose de nouveaux personnages pour le mode multijoueur comme l'écumeur, le corsaire, le brigand ou encore le gladiateur. Le DLC propose aussi de nouvelles missions à effectuer, de nouveaux objets à collectionner, ainsi que de nouvelles tenues pour votre avatar. Bref, un bon prétexte pour se replonger dans un des plus gros jeux de cette fin d'année, surtout pour les joueurs qui l'ont déjà terminé de fond en compte. Sous-titrage ST' 501 Présenté comme étant le plus gros DLC jamais sorti pour un Gears of War, Ram's Shadow est disponible depuis quelques jours pour 1200 points Microsoft, sachant qu'il est toujours possible d'acquérir le Season Pass à 2400 points qui vous donnera accès à ce DLC au précédent mais aussi aux deux prochains. Ram's Shadow propose une toute nouvelle campagne qui nécessitera selon les développeurs plus de 3 heures de jeu pour être terminé. Situé dans le passé et mettant en scène le Général Ram, aperçu dans le premier Gears, ce DLC vous permettra d'incarner une toute nouvelle équipe, le Zeta Squad. Mais il sera également possible de jouer les Locustes et même de prendre le contrôle du fameux Général. n' Jeder se déroule, en uğrage un C'est à dire qu'il y a quelqu'un. A l'occasion des Vidéogames Awards 2011, THU et Vigil Games ont diffusé un teaser présentant le nouveau héros de Darksiders 2, Death, qui n'est autre que le frère d'armes de Dwar, le personnage incarné dans le premier Darksiders et l'un des quatre chevaliers de l'apocalypse. Cette suite donnée au Zelda-like sorti en janvier 2010 a également été confirmée comme étant l'un des titres de lancement de la Wii U, la prochaine console de salon de Nintendo. C'est l'un des titres qui se rappeleront des victimes. Ce qui commence avec la guerre, finit avec la mort. Également diffusé à l'occasion des VGA, ce nouveau trailer dédié à Hitman Absolution a été entièrement réalisé à l'aide du moteur Glacier 2 développé en interne par le studio EO Interactive. L'agent 47 tentera de mener à bien une mission très personnelle qui le mènera à Chicago, à l'orphelinat de Rosewood, où il sera confronté à un gang recherchant la même personne que lui. Cette mission lui a été confiée par son contact, Diana Burnwood, le dernier vœu d'une femme qu'il a lui-même assassinée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déjà présenté à l'E3, où nous avions pu assister à une démo captivante, Bioshock Infinite s'est de nouveau illustré au Vidéogames Awards via ce trailer chargé d'émotions. Sur fond de musique triste, cette séquence nous dévoile quelques images d'un jeu aussi coloré que violent, un joli contraste qui correspond bien à ce prochain Bioshock, dans lequel votre personnage armé jusqu'aux dents devra collaborer avec la jeune et innocente Elisabeth. Au niveau de la direction artistique, nous sommes à des kilomètres des deux premiers épisodes, aux ambiances bien plus sombres et réalistes. Mais ce changement ne paraît pas du tout dérangeant au final. Les studios Irrational Games semblent vouloir peaufiner la réalisation de leur jeu au maximum et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est déjà très réussie. Il ne reste plus qu'à attendre une date de sortie officielle, Bioshock Infinite étant prévu courant 2012. Si un teasing discret avait déjà été fait sur The Last of Us via de petites vidéos live, la sortie du trailer du prochain Naughty Dog a fait l'effet d'une bombe. Mais regardez plus tôt et on en parle juste après avec Medoc. Oh man. Oh man. Hey. There you are. You okay? Better than that guy. Search him. I'm gonna take care of his buddy, and then we quit this place. Bingo. Allie, c'mon. Go. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets out. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. The last of us, the next game of Naughty Dog, the people who created Uncharted, the series Jak and Daxter, and historically the Crash Bandicoot, they are very solid, a studio who was already marked by his own knowledge on the different consoles Sony, so with this new title, I admit that the perception differs from the people. I was disappointed. I'll explain it for you, but I think you've been a good idea. Yeah, you won't explain it for me, you won't explain it for me. But for me, I'll explain it. I thought you'd explain it for me, of course. Yeah, no, 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 I mean, I'm, I mean, every time we talk about a new game, I'm... The jury, c'est pas tout à fait des zombies. Alors oui, ouais. Appelez ça comme vous voulez, tu sais ce que les gens qui ont vu le trailer ont pensé tout de suite dans leur tête. Et donc quand moi je vois un jeu de ce style où apparemment il y a une notion de survival et tout, ou en tout cas c'est ce que le trailer nous laisse entendre, je suis automatiquement enthousiaste. Tu vois, je me dis à chaque fois, on sait jamais, sur un malentendu, on peut avoir un pur jeu. Voilà. J'avais eu le même feeling en fait pour être franc sur Dead Island, tout à fait, d'autant plus que le trailer, il défonçait juste. Et bah donc, on a fait la critique, Dead Island, il y avait du bien et puis il y avait du moins bien. Et bah non, mais là du coup, je vois, tac, des survivants, des monstres qui arrivent, qu'est-ce qui se passe ? On doit survivre, on doit trouver des trucs par terre. Moi ce qui m'a déçu, c'est le côté classique, c'est-à-dire vraiment, tu sens toutes les inspirations, tu sens genre les 28 semaines plus tard, tu ressens I Am A Legend, tu ressens La Route surtout, tu ressens évidemment Walking Dead, enfin bref, tous ces jeux qui tournent autour d'un certain monde, des petits groupes de personnages qui tentent de survivre dans des situations genre soit post-apocalyptiques à base ou non de zombies, mais en tout cas genre confrontés à des mecs un peu barrés ou alors des mutants, étaient là genre « Merde, les mecs, ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient ». Après Uncharted, c'est un studio qui fait vraiment, ils font ce qu'ils veulent les mecs. Et tu te retrouves avec ça qui est un contexte en fait où t'as l'impression, tu repères davantage en fait les références que réellement genre ce qu'ils ont souhaité apporter. Et donc t'es là genre, mince, les mecs ils pouvaient partir dans toutes les directions et j'aurais presque préféré par exemple qu'ils reviennent à un Jak and Daxter de manière à casser un petit peu genre avec l'esthétique un peu réaliste des Uncharted. Et là on se retrouve avec un jeu qui en effet risque d'avoir un gameplay super intéressant, mais dans un contexte qu'on a déjà vu genre un milliard de fois dans plein de médias différents et voilà avec le même moteur que celui d'Uncharted. D'accord, alors moi effectivement, les références tu les crames dans tous les sens, on peut taxer les mecs de ne pas avoir pris trop de risques et fait preuve de beaucoup d'imagination. Mais moi à partir du moment où c'est bien fait, même si ça a déjà été fait, si c'est bien fait, je suis client. En tout cas, à priori ils vont vraiment jouer la carte de l'émotion. Il semblerait que la relation entre le père et la fille soit au cœur du jeu. Donc ça va être un truc, on sent quand même des petites influences, un petit peu Ico, quelque chose comme ça. Donc les mecs vont peut-être essayer d'apporter vraiment autre chose, une narration plus développée et puis un côté dynamique genre en fonction de ce que tu fais, il y a des conséquences, etc. Et vraiment il faudra faire en sorte que les personnages survivent. Donc ça fait un peu penser à Tomb Raider aussi. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont là genre ça manque d'originalité, mais bon c'est Naughty Dog donc on leur fait confiance. Bon, on va arrêter de blablater, on va maintenant voir la critique flash de Serious Sam 3. En 2001, un studio de développement croate pas très connu, Croteam, faisait une entrée remarquée dans le monde des first person shooters avec le jeu Serious Sam. Le jeu s'inspirait beaucoup de Doom en proposant des combats extrêmement intenses contre un nombre d'ennemis assez incroyable. Après un deuxième jeu nommé Serious Sam The Second Encounter en 2002, sur les traces du premier, puis un Serious Sam 2 en 2005 qui n'avait pas très bien marché, voici aujourd'hui Serious Sam 3. Ce nouveau jeu prend place avant le tout premier épisode, d'où son titre Before The First Encounter. On y trouve une terre dévastée par les aliens où Sam Stone travaille avec les restes de l'armée pour retrouver un ancien artefact capable de voyages temporels, le dernier espoir de l'humanité. Alors que les premiers jeux étaient connus pour leur ambiance un peu cartoon et leur couleur bariolée, on est ici presque choqués de retrouver Sam dans des décors ultra réalistes. Serious Sam 3 ravive en nous des sentiments d'une autre époque. L'interface de jeu est customisable, comme c'était toujours le cas autrefois sur PC. On peut changer la mire, la manière de se déplacer, l'équipement automatique des armes quand on en ramasse une nouvelle. Les combats contre les hordes d'ennemis, eux, réveillent nos réflexes de circle strafing. Ici, pas de mise à couvert ni de santé qui se régénère, on doit se battre pour de vrai à l'ancienne. Rendez-vous compte, en plus des points de vie, on a aussi des points d'armure et le héros peut porter toutes les armes du jeu sans avoir besoin de faire des choix. Cependant, les développeurs ont aussi essayé de pimenter ce gameplay classique avec des nouveautés. On a tout d'abord des mises à mort au corps à corps, amusant un temps, mais inutiles lors des gros affrontements. On peut aussi sprinter sans pouvoir alors recharger ni tirer. Mais on trouve aussi des séquences d'infiltration, voire de suspense, qui font malheureusement tâche, car elles ne collent pas vraiment avec le reste. Notons que, comme d'habitude dans la série, la campagne solo est jouable en coop, ici jusqu'à 16 joueurs en même temps. Même si des tentatives de nouveaux gameplay qui y sont menés ne sont pas forcément parties sur la bonne voie, c'est avec plaisir qu'on retrouve le shooting intense de Serious Sam. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des combats aussi gigantesques. Vous devriez être plus attentif, vous mettez un « eye out ». Là, vous venez de voir la critique flash réalisée par Seb consacrée à Serious Sam 3, qui est un peu sorti en 4000 en cette fin d'année. C'est un peu expliqué pourquoi dans la critique. Et maintenant, on va passer à notre petite rubrique, c'est la dernière de 2011. Donc j'ai essayé de trouver quand même un 3+, qui valait le coup. J'ai hésité à un moment donné, genre rien à foutre, je vais balancer du Nintendo, on va refaire un petit Mario 3D Land ou alors on va refaire du Mario Kart. Mais non, en fait j'ai privilégié un petit peu l'originalité, on a fait Udrow, la version PS3 et je ne suis pas bon en dessin. Il l'a trouvé tout à l'heure son 3 minutes pas plus. Oui, mais je ne suis pas bon en dessin. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Quelque part, c'est logique. La Wii, marketée dès le départ comme une console familiale, est la première console à avoir accueilli Udrow et sa game tablette, la tablette tactile permettant de dessiner à main levée sur sa télé à l'aide d'une espèce de gros feutre stylet. La sortie en cette fin d'année du périphérique sur PS3 et Xbox 360 ne fait ainsi que confirmer la Wii-isation des deux consoles HD, amorcée par la sortie du PlayStation Move pour l'une et du Kinect pour l'autre. Ceci dit, la volonté des constructeurs d'élargir leur public est une bonne chose, surtout quand les développeurs parviennent à proposer des titres à la fois accessibles et intelligents. Ce qui n'est malheureusement pas tout à fait le cas de THQ et son Udrow, malgré d'évidentes bonnes intentions. L'idée est donc de proposer une espèce de tablette graphique sans fil permettant de dessiner à l'aide d'un stylet. La tablette en elle-même s'avère très ergonomique, c'est déjà un bon point. Le pointeur, justement, se déplace sur la télé lorsqu'on bouge le stylet sur la surface tactile du périphérique et une simple pression suffit pour gribouiller ou colorier. L'écran accepte aussi les zooms-dézooms au doigt qui s'effectuent comme sur iPad. Là où Udrow pêche, c'est dans son contenu basique. Déjà, l'artiste en tablier blanc qui fait office de mascotte s'avère aussi charismatique qu'un manche à balai. C'est d'ailleurs lui qui vous donnera de petites leçons de dessin qui font office de tutoriel. Commence par dessiner le début d'un cercle. Pour ne rien arranger, ces leçons manquent cruellement de clarté et auront plutôt tendance à refroidir les dessinateurs en herbe. Si ces derniers insistent néanmoins, ce sera pour découvrir des options de jeu allant du simple dessin aux séances de coloriage en passant par les points à relier et des mini-games ridicules. Comme le tap-alien, un tap-top aussi laid qu'inintéressant où l'on doit écrabouiller les petits aliens apparaissant à l'écran à l'aide du stylet. Franchement. Les dessins à colorier ou à terminer en reliant des points sont relativement nombreux et scindés en différentes catégories comme animaux, dessins animés et ainsi de suite. Mais malheureusement, leur côté passe-partout pub-kinder n'a rien d'engageant. L'interface logicielle elle-même laisse grandement à désirer et il faudra beaucoup de courage pour l'apprivoiser, ce qui est bien entendu problématique pour un titre censé être familial et par voie de conséquence accessible. La détection, en revanche, fonctionne assez bien et on dessine sans souci en ayant un minimum de talent, ce qui n'est pas franchement mon cas. THQ semble néanmoins croire à sa Game Tablet, comme le prouve le petit catalogue de jeux compatible avec son périphérique, comme Pictionary, Marvel Super Heroes Squad, Comic Combat ou encore Kung Fu Panda 2 sur Wii. On va maintenant voir la critique de Payday The Heist. Le pitch du jeu est quand même super intéressant. Imagine un mélange entre Left 4 Dead et Hit de Michael Mann. C'est pas mal. Bah ouais. Pas mal potentiellement. On va voir ce que ça donne, c'est Gap qui a fait la critique. Il est plutôt bien aimé. Il est plutôt bien aimé. Vas-y. La East. C'est bon. Arrête-moi. On 다시 どù venons-nous dans cette mise-en-очка. On Shock. Ça fait déjà 3 ans que Left 4 Dead réinventa le FPS coopératif. Dans ce shooter rempli de zombies, l'entrée d'entre joueurs pour traverser les niveaux était primordial. Son succès critique et commercial poussa Valve à en sortir une suite en 2009. Et depuis, malgré quelques nouvelles maps à la qualité discutable, plus rien. Malgré tout, Left 4 Dead n'a pas ouvert la voie à d'autres jeux du même genre, excepté un Killing Floor finalement plus proche d'un mélange entre Counter-Strike et Gears of War. Et aujourd'hui, Payday The Heist. Les joueurs PlayStation 3 seront certainement ravis de la nouvelle, Left 4 Dead n'étant jamais sortis sur leur console. Mais quid des joueurs PC ? Payday dispose-t-il d'arguments suffisants pour les délogés de Left 4 Dead, ne serait-ce que pour quelques heures. La différence la plus visible entre les deux jeux réside dans leur contexte respectif. Si Left 4 Dead s'inspire des films de zombies, Payday pioche clairement dans tout ce qui a trait aux gangsters, et plus précisément aux braqueurs de banque. Sans fil rouge ou de liens particuliers entre les différentes missions, Payday parvient à installer une ambiance singulière, rarement vue dans un jeu vidéo. Sur ce point, on se rapproche de ce qu'on peut voir au cinéma. Des films comme Reservoir Dogs ou Hit ont clairement influencé les développeurs, et ce, même dans les situations de jeu. Cette atmosphère est due à de nombreux petits détails, comme les masques que portent vos braqueurs, l'intitulé des objectifs, ou les dialogues sur fond noir au début de chaque niveau, l'occasion idéale de synchroniser vos montres. La bande-son est également l'un des facteurs de cette ambiance réussie. Ces sonorités nous renvoient aux bandes originales de nombreux films, Hit en premier. On pourrait être tenté de qualifier Payday de Left 4 Dead à la source gangster, ce qui serait bien éloigné de la réalité malgré les quelques similitudes entre les deux titres. Le concept de base est effectivement proche. Quatre personnages, contrôlés par des joueurs différents en ligne ou par l'IA, doivent coopérer pour finir le niveau en cours. Dans les grandes lignes, la maniabilité est également similaire, c'est ultra rapide, très nerveux, et les armes avec peu de recul donnent un côté arcade à l'ensemble. La comparaison peut s'arrêter là. Payday développe son identité propre, et ce bien avant de débuter une mission, car à la différence de Left 4 Dead, la préparation est essentielle. Après avoir choisi votre niveau, vous devrez sélectionner votre matériel sans aucune possibilité d'en changer en cours de mission. Une mauvaise préparation, comme l'oubli de kit de soins, se révélera mortelle, surtout dans les modes de difficultés élevés. Vous devrez donc choisir votre arme de poing, votre arme principale et votre arme secondaire parmi les shotguns, fusil mitrailleurs et autres pistolets, ainsi que votre équipement augmentant le nombre de menottes ou la protection offerte par le gilet pare-balles, sans oublier votre déployable permettant de vous ravitailler en munitions ou en soins et votre capacité spéciale augmentant la santé ou la précision de vos équipiers. Vous n'aurez accès qu'au strict minimum en commençant à jouer, et il faudra gagner des niveaux pour débloquer de nouveaux items. Heureusement, la progression est assez rapide au départ. Il suffit de placer des headshots, de faire exploser les charges de C4 et de finir quelques missions pour débloquer du beau matos. Cette progression, proche d'un Call of Duty, est complétée par une espèce d'arbre de compétence rappelant de loin Diablo. A chaque gain de niveau, vous obtiendrez un nouvel objet ou une amélioration pour ce que vous possédez déjà, déterminé par la branche sur laquelle vous vous situez à ce moment. La branche à saut concerne tout ce qui peut aider les bourrins, avec de nombreuses améliorations pour le gilet pare-balles et la possibilité de laisser des sacs de munitions sur le terrain. En suivant cette voie, vous accéderez à des armes très puissantes mais peu précises, comme le crosskill, un pistolet semi-automatique, ou le Brenner, une sulfateuse. Les joueurs plus tactiques emprunteront quant à eux la branche tireur d'élite, donnant accès à la très précise carabine M308 et à la fourbe mine antipersonnelle. Enfin, si vous êtes plutôt du genre bon samaritain, vous avez le choix entre ne pas participer au braquage et donc de ne pas acheter le jeu, ou gagner des niveaux dans la branche soutien, vous permettant de lâcher les sacs redonnant de la vie. Vous débloquerez également le Rainbake, un fusil à pompe surpuissant dont le fort potentiel létal fait tâche dans un arbre dédié aux soins. Une fois votre équipement prêt, vous pouvez commencer une des 6 missions disponibles et encore une fois, la différence avec Left 4 Dead se fait vite sentir. Les niveaux sont tout d'abord beaucoup moins longs, ne durant qu'entre 20 et 30 minutes. Mais l'absence de checkpoint, la difficulté bien présente et la nécessité de connaître un minimum les maps font que plusieurs essais sont nécessaires avant de finir une mission. D'autant plus que seuls les modes difficiles et extrêmes donnent accès à l'ensemble des niveaux. Mais ce qui change radicalement d'un Left 4 Dead, c'est la variété des situations rencontrées, ne se limitant pas aux classiques trajets entre deux points. Mieux encore, les 6 niveaux ont chacun leur propre mécanique, changeant radicalement la manière de jouer. On passe ainsi d'un braquage de banque en bonne et due forme avec Perceuse et C4 à une course poursuite dans des rues bondées en passant par un vol de diamants en toute discrétion. L'occasion vous sera même donnée d'exploser les sols d'un immeuble et accessoirement de le protéger en attendant l'hélicoptère censé extraire un énorme caisson rempli d'argent. L'influence de Left 4 Dead cohabite avec la volonté de se créer une identité propre, c'est la plus grande force de Payday. Le fait de remplacer les zombies par des policiers apporte beaucoup de choses au titre, comme une plus grande variété d'ennemis basiques allant du simple garde au sniper en passant par le commando cuirassé. Les ennemis spéciaux hérités du titre de Valve répondent présents, même si leur apparition est beaucoup moins fréquente. Et sur ce point, les développeurs ne se sont pas creusés la tête. Un Taser vous immobilisera tel un smoker, un agent des forces spéciales vous mettra à terre comme un Hunter et la surpuissance du bulldozer nous rappellera douloureusement les tanks. Mais sans plaindre reviendrait à chipoter, tant le développeur Overkill a fait énormément d'efforts sur d'autres points comme la gestion des civils. Il est par exemple possible de les monoter pour les prendre en otage. Et si l'un de vos coéquipiers meurt, vous n'aurez qu'à en libérer un pour faire revenir votre ami. Il sera néanmoins nécessaire de patienter durant un petit moment, proportionnel au nombre d'innocents tués. Faire attention à ces tirs sera donc vital si vous ne voulez pas vous retrouver seul. Le système de santé s'adapte également à ce changement d'ambiance, puisqu'il propose à la fois un bouclier qui se recharge au bout d'un certain temps et une barre de vie qui ne peut être soignée qu'avec un sac de soins. On notera néanmoins l'absence de grenades et l'impossibilité de se pencher sur les côtés, signe qu'Overkill n'a pas voulu s'éloigner totalement de son modèle. Techniquement parlant, Payday de Heist est loin d'être un foudre de guerre. Sans être laid ou repoussant, les graphismes manquent de finesse et semblent légèrement datés. Mais l'ensemble reste fluide et certaines parties du décor sont destructibles, même si on est bien loin d'un battlefield. Sans être exceptionnel, l'aspect technique n'entache donc jamais le plaisir de jeu et c'est bien là le principal. Ce qui est plus dommageable, c'est le faible contenu de Payday de Heist. Avec seulement 6 missions et aucun mode compétitif, la durée de vie est loin d'égaler celle de Left 4 Dead. Même si de nombreux défis sont au rendez-vous, comme terminer tous les niveaux 108 civiles. L'indice de rejouabilité est ainsi très élevé, d'autant que l'emplacement des objectifs et des ennemis change entre les parties. Les qualités de la première production d'Overkill sont nombreuses. Gameplay nerveux, ambiance jouissive, petit prix et bande-son de haut de volée font de Payday de Heist une excellente alternative à Left 4 Dead. En l'absence de jeux du même genre, les possesseurs de PS3 ne doivent absolument pas passer à côté. Quant aux PCistes, eux non plus ne devraient pas bouder Payday s'ils apprécient les FPS coopératifs et les ambiances à la Heist. Ce classé 18+, c'est désormais terminé. C'est la dernière de 2011, donc on va faire un petit point comment on va se projeter en 2012. Il y a pas mal de titres 18+, qu'on attend beaucoup. Je ne sais pas, toi, ce qui sort un petit peu du lot. Je regarde sur ta feuille. Il y en a évidemment qui attire l'œil. En l'occurrence, celui-là, il sort en 2013, mais il est quand même sexy. On avait vu, je ne sais pas si vous aviez vu il y a quelques semaines, le trailer de Rainbow Six Patriots, là, il avait leaké sur le net tout ça. Et du coup, Ubisoft avait pris les deux bons. Ils se sont sentis obligés de re-balancer un trailer et j'étais super enthousiaste. Bon, même s'il y avait des trucs un petit peu forts de café, quand même, le mec à qui on met une ceinture et tout ça, et puis qu'après on jette comme une merde. Donc voilà, il y avait ça, il y a quoi ? Le Binary Domain que j'ai vu il n'y a pas longtemps, auquel j'ai joué, il y a quelques jours, et qui peut proposer des choses intéressantes. Moi, j'attends bien l'Hollipop Chanso, qui est suffisamment délirant pour me faire marrer. Il y a aussi Metal Gear Rising, dont le développement a été confié à Platinum Games, donc c'est des gens qui ont fait franchement confiance, donc pourquoi pas ? Sur Metal Gear Rising, enfin je veux dire, le truc, ça s'appelle Metal Gear Rising Revengeance. Le trailer, on a montré les trailers à la jeunesse ? On a montré les trailers. Donc en bas, tu vois le truc Revenge, Revengeance, Revengeance, les mecs ont fait une putain de mozion. Une mozion, c'est une fusion de mots. Et je veux dire, normalement, nous on utilise que ça au sein du role-playing gang, on fait des motions, on savait pas que ça existait dans le monde. Autre part, les mozions, et là, il défonce, Revengeance ! C'est quoi le projet ? Enfin bon, bref. En tout cas, ça donne une idée du délire un petit peu. Platinum Games, je pense qu'ils vont partir dans tous les sens. Donc déjà au niveau du titre, c'est le cas. On a également Max Payne 3 et GTA V, donc là, c'est deux trucs énormes. Comme moi, c'est les deux titres un petit peu favoris, je pense, pour 2012, en espérant qu'ils sortent réellement en 2012, en tout cas pour GTA V. Et puis on a également Syndicate, Azura Zwaaf, on a mal prononcé. Silent Hill Downpour, on a vraiment plein de titres, potentiellement Assassin's Creed 3. Donc ils en ont sorti tous les ans, donc why not ? Il y a Far Cry 3, même si ce qui avait été présenté à l'E3, il s'est avéré que c'était pas vraiment le notaire du jeu. C'était la grosse arnaque. Mais on peut espérer quand même un bon titre, on verra ce que ça donne. Donc beaucoup, beaucoup de 18+, et de quoi tenir, je pense, pas mal d'émissions pour 2012 une nouvelle fois. Easy. On vous souhaite à tous un très joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Profitez un peu des vacances pour jouer, finir les jeux que vous n'avez pas le temps de finir. Comme Rage, par exemple, qui vaut le coup, même si la fin est un peu déshonte. Moi, je vais finir Zelda, en ce qui me concerne. Toi, tu veux finir Skyrim, peut-être ? Je ne sais pas si je vais le finir, en tout cas, je vais y jouer. En tout cas, on se retrouve à la rentrée en 2012, alors ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada